Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et bienvenue pour Neverwinter Night, la suite de cette aventure incroyable au mystère mystérieux, avec notre héros Ian Black et son compagnon Dylan Tigre Rouge, qui est un putain de beau gosse. La dernière fois, nous avons exploré l'antre de la maison de la nymphe pour y découvrir des personnes ensorcelées, j'ai libéré un des trois druides qui avait disparu, et nous avons appris par la nymphe que l'esprit de la forêt était corrompu, et qu'un mystérieux personnage se serait transpercé avec une deck sécrificielle sous une cascade, et qu'il serait mort, mais en fait pas trop, vu qu'il est passé dans une autre dimension. Histoire de ouf, sauf qu'avant de nous diriger vers le cœur du Bois de Pâtes d'hiver, où je pense qu'il y a la cascade et d'où on doit continuer la quête, je vais m'aventurer dans cette grotte que j'avais promis dans la dernière session qui remonta, je ne sais plus quand, j'ai enfin du temps pour enregistrer, je vais arrêter de promettre des épisodes maintenant, ce sera quand j'aurai l'envie et la motive. A l'heure actuelle, je fais ça le matin, enfin au milieu de matinée, on est le 24 septembre, je fais des efforts, sinon, hors caméra, je suis passé vendre quelques trucs, j'ai un petit peu réorganisé tout mon inventaire, d'ailleurs, je vais peut-être commencer à utiliser des objets magiques et surtout ces haches de merde qui ne me servent pas, pour un petit peu vider mon sac, et être un peu plus herpé, voyez-vous. Ouh, quelle grotte alors, voyons voir. Ok, ok, bon, attends, toi, on va essayer, tac, couteau de lancé. Je me... je me mets pas au couteau de lancé. Ah, d'accord, j'ai déjà mis qu'il y a un couteau de lancé. Euh, parce que je vais faire cependant, où est passée mon arme ? Mon arme, je vais la foutre ici, en raccourci rapide, puis voilà. Donc du coup, première chose à faire dans cet épisode, enlever tous les haches de lancé, du coup, on va se rééquiper des haches. Et on attaque. Alors, par contre, non. Alors, évidemment, trop bien. Ah, bah voilà, ça c'est cool. BM6. Ah, à côté. Alors, le seul problème que je vois, c'est qu'on ne peut pas récupérer les haches que l'on perd. Alors, évidemment, là, je suis force des crues empoisonné. Cependant, je vais utiliser quelque chose du site que je n'ai jamais utilisé. Qui n'est pas dans ce sac. Euh, lequel de sac que je vais... Non, c'est pas celui-là. En fait, j'ai trois sacs complètement remplis. Parce qu'au début... Ok, ma force... Non, force des crues, c'est normal, ne vous en faites pas. Voilà, je vais utiliser une trousse de premier secours sur ma gueule. Et normalement, voilà. Euh, ma force... Le poison s'est enlevé, mais la force des crues est toujours là. A savoir que je ne les ai jamais utilisés, ces trucs. Mais c'est super utile. Du coup, je vais en mettre vite fait là. Parce que c'est ça qui me prenait étonnamment de la place. Là, on a un glace ou un alter-care. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, mais c'est de la merde. Alors, moi, j'ai envie de te dire, c'est de la merde. Euh, cours. Eh, cours. Pourquoi je ne peux plus marcher ? What ? Pas vrai. Peut-être que si je me mets au repos, au bout d'un moment, ma force va se... Va reviendre. J'espère. J'espère que ma force va revenir. Tout serait con de commencer direct une session alors que je ne peux pas courir. Ouais, voilà. Donc, on n'oublie pas les sauvegardes du jeu. C'est super important. Euh, là, j'avais battu qui ? Je ne sais plus qui j'avais battu ici. Ah, c'était encore une petite connerie. Donc, on va continuer. Ah aussi, j'ai testé de lancer des boules de feu. Parce que je peux faire ça. C'est incroyable. Ah, là, nous sommes sur un caillou. Il y a des saraignées. Alors, on y va. On utilise. Allez, encore quatre frashes. Attends, déjà, toi, là-bas. Voilà. Encore. Et maintenant, je vais tester mon Adoken. Poids ! On prend poids ! Euh, hop. Poids, poids, poids ! Oh, cette boule de feu ! Oh, il y en a d'autres là. On arrive. Oh, putain. Mais on a combien ? Zeltarkar. Qui doit poids, poids, poids ? Mais je fais un carnage. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? On a encore des drops Deltarkar. Ah, potion de sous-modéré. Je le prends. Parce que les potions, c'est super important. Petit caillou de l'or. Je le prends aussi. Petite sauvegarde. Euh, tout, tout, tout. Ok, donc, là, a priori, il y a une suite de souterrains. On va avancer pour faire un petit peu agrandir la carte. Il y a des cadavres. Euh, peut-être, peut-être, j'essaie de réfléchir au meilleur routing, en fait, là. Ouh, des potions de vie extrêmes. Euh, je pense, je pense qu'on va aller de ce côté. On va prendre le nord et puis, non, de l'autre côté. Et puis, si on fait le tour, eh bien, on fait le tour. Voilà. C'est tout simple. Vous allez beaucoup voir cet écran de sauvegarde, par contre. Des débris, là aussi. Là, il y a un tas de craques. Un petit peu d'or. Un petit topaz, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense soit à crafter des choses, soit à vendre toutes mes pierres. Ah, j'ai niqué mon appel de feu, par contre, je suis un peu déçu. Je pensais que c'était ça qu'il y a eu l'utilisation. What the fuck ? Quoi ? Putain, elle s'est tp. Oula. Putain, je n'ai pas rêvé, elle s'est tp. Wouah. C'est tout ce que c'était, les araignées, aujourd'hui, de nos jours. Ah, attaque. Putain, j'ai mis attaque d'opportunité, mais il y a eu. En fait, ça ressemble à quoi ? Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais on dirait une espèce... d'araignée et de l'héloïde. Ouh, des caires performants, en fait. Ouh, une amulette ! Putain ! Oh ! Résistance à l'électricité ! Montée plus 3, et là, c'est... Résistance sur 20. Je pense que je vais prendre ça. Je pense, ouais. Ah, c'est Tom, elle a un coup de résistance, quand même. Rapidité, pourquoi pas. Euh... Ah, peut-être que ça fait le tour, et ça, ce serait pas mal, ouais. Donc, là-bas, c'est la sortie. De ce côté, il n'y a rien. Ah bah là, il y a du... Là, il y a de l'ennemi, il y a de la battle. Il faut d'abord... Alors, soit on fait le tour cap, soit... En fait, le tour cap, il balance un sort de ralentissement. Donc, déjà, c'est un avantage des araignées. Pour l'instant, j'étais empoisonné qu'une seule fois. Maintenant, je sais qu'avec un kit de soin que j'ai économisé pendant tout un chapitre, j'ai... Vas-y, si tu veux le battre. Et bien, voilà. Constitution empoisonnée. Mais je m'en fiche, parce que j'ai le kit de soin. Alors, c'est... Alors, attention, parce qu'en même temps, j'ai mon... J'ai Camtasia qui tourne, donc du coup, les... Les... Comment on s'appelle ? Les raccourcis, touche, clavier, fonctionnent aussi... Qui fonctionnent dans le jeu, fonctionnent aussi sur Camtasia. Ah, c'est un kit de soin qui va en venir. Je vais revenir en arrière. On va revenir en arrière très rapidement. Il y a un tas de pierres, un cadavre. C'était quoi, ça ? Flèche de foudre. Waouh. Putain, c'est quand même... Putain, trop immense. Il faudrait vraiment que je forge hors caméra. Hors tournage. Donc, du coup, on va faire demi-tour. Bon, un petit livre. Allez, on va lire ça. Je vais juste boire un coup. Pardon. Allons-y. Les aventures de Rictus, Richard et Wu-Veille. Circonstance. Elle est une déesse à part entière pour tout ce qu'elle nous donne. Écoutez les épreuves de nos trois héros et comprenez-moi, que je vous parle d'abord du jeune Wu-Veille, un moine retiré de la race elfe. Jeter au vent pour qu'il trouve son chemin. Il rencontra la bruyère, mais se fit de bons amis avec qui partager les coups du sort. Il fut rejoint par Rictus et Richard, respectivement jeunes et valeureux. Ils étaient pleins de rêves et d'espoir. Leurs foyers abandonnés, leurs ponts littéralement coupés. Ils finiraient par retrouver leur chemin, mais la nourriture et leurs pieds douloureux les occuperaient bien plus tôt. Tous partirent en errance. La route les menait jusqu'aux donjons secrets. Alléchés par les innombrables trésors dont on parlait ici et là, ils oublièrent que les histoires ne sont souvent que des histoires. Ils se perdurent plus souvent qu'à leur tour. Puis un matin, l'aube se leva et l'aventure se révéla. Nul besoin d'être éclaireur ou de prémonition. Elle leur tomba dessus, ou plutôt dans leur camp. Une tour, haute, devant eux, tandis qu'ils s'éveillaient. Aussi surpris que de trouver là le pas de sa porte. C'était fort étrange, et la joie fut prompte, car c'était là ce qu'ils cherchaient. Bien sûr, tout ne fut pas rose. Ils vivaient d'aventure, et l'aventure vous emmène surtout là où vous regrettez d'aller. Ils montèrent, ragardis, sûrs de ce qu'il fallait faire. Ils la fouillèrent de fond en comble, prêts à faire cracher son trésor à chaque recoin. Les édifices égarés sentent la magie et le hachimi. Ils devaient y avoir quelque chose, quelques fortunes à emporter. Emporter quelque chose. C'était bien l'idée. Rictus et Wu furent les premiers à gravir les marches, tandis que Richard traînait derrière. L'air n'inspirait pas la joie, et les murs étaient étrangement humides. L'idée lui vint que cette tour instantanée était bien étrange. Les salles les plus hautes le confirmèrent. Ils n'abritaient aucun trésor, aucune pierre précieuse, ni vierge en danger. Au lieu de tout cela, il n'y avait qu'une bouche, et pas n'importe quelle bouche, mais la pire des bouches. Celle dans laquelle ils se trouvaient déjà. La compréhension leur vint de suite. La tour n'était pas une tour. C'était une mimique, et pas des plus petites. Nos héros survécurent bien sûr, car je n'aurais nulle envie de raconter leur histoire si leur mort en avait été la conclusion. Toutefois, ils y laissèrent certaines des plumes, remplacées par la prudence et la sagesse. Souvenez-vous de cette histoire, et que leur infortune vous profite. Si vous passez suffisamment de temps à chercher quelque chose, vous la trouverez. Cherchez quelque chose sans la comprendre, et c'est elle qui vous trouvera. Oh, c'est beau. Oh, qu'une magnifique leçon de vie. C'est comme ça, les enfants, qu'il ne faut pas chercher la gloire. Il faut attendre que ce soit elles qui viennent vous chercher. C'est un petit peu la métaphore du YouTube game d'aujourd'hui. Toutes les personnes cherchent la victoire sans même comprendre ce qu'il faut faire. Ils essayent tout, alors que, j'ai envie de dire que la fortune vient à tous ceux qui savent t'attendre et qui la méritent. Qui n'en demandent rien en retour. Oh, c'est tellement beau. C'est quoi, c'est ma constitution qui est décrée ? Ma constitution, c'est ma vie, bordel. Putain, j'ai 46 de vie, t'es sérieux ? Oh, mais le jeu, je te pisse dessus. Putain, tu m'as baissé ma vie de quasiment de moitié. Oh, j'ai... What ? What the fuck ? Vous avez quoi ? Je suis mort instant. Je suis mort instant. Oh non, qu'est-ce que... Mais pourquoi ? Qu'est-ce que la... Pourquoi ? Il s'est passé quoi ? Mais merde. Ah, je suis mort instant comme une b***. Bon, je sais que la... Là, je sais qu'il y a de l'ennemi. Ah, mais ça veut dire que la, ça a changé le drop. Bah non, c'est des potes de cette lune. Ah, le drop, il a changé. Ouais, bah, on va pas là, mon grand. On va aller, on va faire demi-tour. On va attaquer ces connards. Putain, mais ma constitution, elle est... Non, elle a... Comment c'est sûr que j'ai une constitution que à... À 78 ? Ta constitution, je me suis mis 3 points en plus. Et tac, j'ai interruption IRL, c'est trop bien. Souvenez-vous-en, c'est la vie. C'est votre vie. Euh, oui, donc j'ai que 78 de... 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 De points de vie. Euh, je suis un peu déçu. Bon, là, c'est tout. Mais bon, ça, c'est mes points, mais on s'en fout. Euh, donc. Alors, avant de re-crever comme un con. Hein, voilà, parce que c'est important. On va faire ce bla... Euh, ça, je peux pas le... Bon, bah. Calme-toi. Bon, bah, le crit, il est passé. Ensuite, les deux saloperies. Voilà, les deux saloperies. Euh, quand tu veux, hein, voilà. Quand tu veux, ouais. Voilà, et donc, là, on va continuer dans ce sens. Tac, tac, tac. Voilà. Mais, enfin, je sais pas ce qu'il a. Il est super grand, ce moment. Ah, voilà. Il va faire ce sort de ralentissement. Attends. Pour ça, je vais te parler. Les personnes l'occupent. Mais, l'occupent mon cul. Putain. Oui. Alors, j'aimerais juste... On va changer notre tactique de combat. Euh... Euh... Restez près de moi. Bien, c'est tout. Voilà. On va changer la strat. Oh, je peux zoomer. Alors, attends, les zooms sont entre-héros. Oh, il est beau. Oh, les zooms ont sur lui. Ah, il est magnifique. Magnifique, ma chérie. Là, on a un concours. On concours avec de l'or. Et j'aime l'or. Euh, donc là, il y a toute la zone qui se révèle à nous. Donc, normalement, c'est un cul-de-sac. Techniquement, c'est un cul-de-sac. Et là, je me rends compte que je suis peut-être en train de me... Non, c'est un cul-de-sac. Donc, est-ce vrai ? Putain, mais il y a des altars qui a pas... Eh, mais c'est de la connerie, c'est merde. Voilà, si tu pouvais juste bouger ton cul. Voilà, ce serait cool. Voilà. Allez, voilà. Maintenant, je cours, je résiste. Voilà, il est là. Ah non, c'est la suite. Ah, c'est la suite. Oh, mais c'est l'inviratique. Donc, du coup, on va devoir refermer les tours. On va passer par là. Quoique, s'il faut descendre, je ne passe pas. S'il faut descendre, je ne passe pas par là. Ah, mais attendez, il y a plein de... Il y a plein de drops cool. Putain, il y a plein de coupons. Euh, oui, du coup... Ah, je vais utiliser ma flèche d'acide, après. Et puis, après, je vais peut-être une ellipse pour voir quelle sorte je vais utiliser juste ensuite. Et si vous entendez des gens crier, c'est normal, ça s'appelle la bille. Euh, parce que j'enregistre ça, mais il y a toujours des gens... Oh, mais non, vis. Alors, ça, c'est... Ah, je suis à une salle de la salle de... Bon, par contre, c'est... Ah, mais je sais, c'est... Ah, mais c'est complètement TP. Ah, mais complètement. Ah, mais complètement TP. Moi, je dis, il y a un problème quelque part. Ah, mais il y en a un troisième. Ah, mais il est où, celui-là ? Oh, là, là, c'est la merde. C'est encore une interruption. Mais qu'est-ce que c'est ? Une reine des harniers ? Quoi ? Ah, non, il y avait d'accord, il y a un petit passage. J'ai ce qui semblerait battu un boss, enfin, un demi-boss avec Dalin. Oh, putain, Dalin, il est dans la merde. Dalin, il est dans la grosse, grosse merde. Du coup, je vais te soigner. Voilà, euh... Ah, oui. Dalin, 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 je crois que t'es dans la merde pour toi. Euh... Est-ce que tu peux ? Tu peux, tu peux, tu peux... Tu vois ça, soigne-moi. Non, tu peux pas se faire ça. Oh, là, là, là. Non, t'as plus l'empoisonné. Deux qu'on va se mettre en repos. Putain, la merde, Dalin. Dalin, je crois que t'es dans la merde. Deux qu'on va se soigner dès qu'on pourra. Tu peux, 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 tu peux Sous-titrage ST' 501